Alors, plafond renseigne-moi, l'idée c'est que le plafond il est inutilisé et les patients ils ont plein de besoins et on peut combler ces deux problématiques ensemble. Mon équipe est constituée de Christian, qui a permis de développer le programme nécessaire pour reconnaître la voix et émettre les messages. Colin, qui a été d'un énorme soutien moral et qui a amené plein de bonnes idées et aussi sa qualité d'aide-soignant, qui était beaucoup en contact avec les patients. Et moi, en soins infirmiers, je pense aux patients avant tout. J'ai été hospitalisée, j'ai vu des plafonds, j'ai trouvé que ça ne servait à rien, que c'était moche et qu'on pouvait en faire vraiment quelque chose. Voici Roland, qui nous a beaucoup aidé sur la communication, comment porter un projet à bout, comment le rendre intéressant, qui a beaucoup de relations, qui nous aidera aussi beaucoup pour la suite. Emmanuel, qui m'a aidé dès le début à amener ce projet ici à l'Arcaton et sans qui je pense que je ne vais pas pouvoir continuer bien loin parce qu'elle est là depuis le début. Elle m'a aidé à écrire mon syllabe, mon in-opboard et vraiment merci beaucoup déjà pour toute leur participation. Alors moi, je suis en deuxième année de bachelor. L'année prochaine, je vais faire mon travail de bachelor. Ça sera vraiment un super projet, un super thème à utiliser pour faire mon sujet d'études, donc explorer quels sont les besoins, quel est le potentiel, comment on va faire déjà pour l'inaugurer. J'aimerais pouvoir utiliser Dili dans un service de pédiatrie pour voir ce que ça donne, écouter les patients, qu'est-ce qu'ils ont envie, ces enfants, qu'est-ce qu'ils veulent voir, comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut en faire. Et en fait, dans 10, 20 ans, j'imagine que chaque hôpital aura son super héros. S'il y a des investisseurs qui nous regardent, qui sont intéressés, je pense que c'est vraiment là où il faut investir parce qu'on passe tous un jour ou l'autre par l'hôpital et on regarde toujours le plafond. C'est la plus belle expérience de ma vie, intellectuellement c'était excitant, incroyable, je ne me suis jamais autant amusée, même en allant faire la fête en soirée, j'adore les études, mais là ce partage c'était juste exceptionnel. J'en reviendrai et j'ai adoré aussi le chouchoutage du personnel, le café, les barcaillers, c'était juste excellent.